Quand j'étais arrivé sur scène, je me suis assis. Un stress, on peut le mettre dans le clan des souffrances. Attends. Coucou, stress. C'est OK. Ça fait partie du jeu. Ça se peut très bien, tel que quelqu'un, tout à l'heure, vient de faire une photo avec moi, puis il dit, « Ah, je l'avais déjà vue. » C'était très répété, hein? Et moi, ça fait ce qu'on... C'est OK. Calme-toi. Viens ici. C'est OK. Le problème, c'est qu'on veut contrôler la perception de tout le monde. Puis on ne comprend pas et on ne met pas le focus sur « En moi, je dois trouver la paix et tomber en amour profondément avec le vivant qui me traverse. » Et ma job, c'est de cultiver l'espace qui va favoriser la vitalité et de me purifier sur tout ce qui favorise la destruction à l'intérieur de moi. Les pensées, les croyances limitantes et tout ça. Mais c'est tout le temps des croyances. C'est comprendre les principes du vivant. Tout est toujours parfait. C'était le titre de mon livre, hein? Tout est toujours parfait. Puis aujourd'hui, la mentalité que je partage, c'est plutôt celle-là. Je suis encore dans « Tout est toujours parfait » totalement. Mais c'est plutôt ça. C'est où? Oui, c'est ça. Hé, j'ai des bourrelets en arrière de la tête. Remets, remets, remets ma photo. J'ai des bourrelets en arrière de la tête. Moi, je pensais que me raser, ça serait mieux parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux. Mais non! Encore, encore! J'ai des bourrelets! Ha! Ha! C'est drôle! Regardez pas là, OK? Regardez-moi juste ici. Non, je vais avoir l'air de quoi. Là, il ne faut pas que je fasse de silence avec des bourrelets. Là, je suis dans la merde. C'est aussi ça, la vie. Et ce mode de pensée-là, cette stabilité, cette équanimité de vie-là, enlève tellement de souffrance. Dans les deux dernières années, on a vécu des contractions avec des décisions gouvernementales, avec des valeurs, des principes qu'on n'était pas d'accord. C'est aussi ça, la vie. La vie, c'est aussi le vaccin. La vie, c'est aussi le virus. La vie, c'est aussi le gouvernement avec lequel tu n'es pas d'accord. La vie, c'est aussi la tempête. C'est aussi l'inondation. C'est le vivant. C'est le vivant qui vit expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction. Dans les contractions, on a l'impression qu'on perd le sens. On vient de vivre quoi dans les deux dernières années? Contraction ou une expansion? Qu'est-ce qui s'en vient en face de nous? Expansion. Puis pour connaître l'expansion, il faut expérimenter la contraction parce qu'on ne connaîtra jamais l'expansion. Jamais. On est plein de monde à vouloir changer le monde, à être en mission. Nous, on est des calinous, on est des éveilleurs de conscience, des êtres de lumière. Ouais. Es-tu prêt à accoucher? Est-ce que tu es prêt à accoucher de ce nouveau monde-là? On va souffrir temporairement, temporairement. La souffrance n'est pas négative. Que ce soit une séparation, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie, que ce soit on fait rire de toi, de toi ça assigne, que ce soit le COVID. C'est. On a aimé ça, que ça se passe différemment? Oui. On a fait de notre mieux avec les outils qu'on avait de niveau de conscience et d'intelligence à ce moment-là. Mais regardez la salle ici aujourd'hui. Qui voit dans les derniers mois l'éveil de conscience progresser à vitesse grand V? Regardez. Et on a une responsabilité énorme là-dessus. On doit être prêt à l'accoucher, ce nouveau monde-là. Parce que si on ne l'accouche pas, on porte la souffrance. Puis ici, on est toujours en train de faire oeil pour oeil, dent pour dent. On est des amplificateurs de souffrance au lieu d'être des maillons purificateurs. Ça ne veut pas dire d'être d'accord. Accueillir les choses, ça ne veut pas dire d'être d'accord. Ça veut dire récupérer son pouvoir. Et mettre notre énergie sur qu'est-ce qu'on a envie de voir dans le monde. Et d'être responsable de nos pensées. D'être responsable de notre façon de créer notre vie. Merci. 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 Merci.